bonjour à toutes et à tous chères semences de lumière et d'amour j'espère que vous allez bien alors ça faisait un petit moment j'étais pas venu vous voir j'ai fait un short il n'y a pas longtemps mais ça faisait un petit moment j'étais pas venu vous voir pour une vidéo un petit peu plus longue on va dire et en fait je tourne cette vidéo aujourd'hui parce que comme vous savez je danse avec les mots ou si vous le savez pas encore vous allez l'apprendre et donc j'ai une page facebook qui s'appelle lt danse avec les mots lt pour laurence tillois mes initiales danse avec les mots et je crois qu'aux alentours du 7 novembre je crois que c'est à peu près dans ces eaux là j'avais fait une publication sur cette page en parlant des gemmes alors les gemmes mais je vais vous montrer donc les gemmes c'est ce qu'on appelle aussi les cristaux donc ici ma bague est en labradorite là j'ai une améthyste et là j'ai d'autres pierres de bracelet que je me confectionne moi même et donc cette publication puisque je danse avec les mots donc au delà du de la signification du mot je m'attache à la résonance du son lorsqu'on prononce ce mot et donc ce mot s'écrit donc j'aime une gemme ou un cristal c'est pareil c'est la même mais donc une gemme s'écrit g e 2 m e et moi quand j'entends j'aime et ben j'entends aimer le verbe amour donc je la publication était à peu près de ce style c'était est ce que s'aimer c'est aussi ça passerait aussi par les gemmes donc les cristaux et alors il y a pas mal de choses de choses sur les cristaux en fait les cristaux sont des pierres et les pierres on pense que c'est pas vivant parce que c'est figé c'est d'un bloc et on a l'impression que ce ne sont pas des êtres vivants c'est là qu'on se trompe lourdement les pierres sont totalement vivantes et pour les personnes qui sont un petit peu réceptives quand on prend une pierre dans sa main alors ça peut être main droite ou main gauche mais en ce qui me concerne l'expérience que moi j'en fais en tout cas c'est que quand je les prends en main gauche si elles pulsent c'est que c'est voilà c'est vraiment pour moi c'est la pierre qui me convient en fait et et donc ces pierres sont absolument vivantes je crois que j'avais tourné sur cette chaîne une petite vidéo en au mois de mai de cette année où j'étais allée en fait dans le morbihan à côté de carnac et en fait j'avais été rendre visite à un géant donc à un menhir en fait qui s'appelle le géant du magneau et autour de cette enfin autour pardon à côté de ce de ce grand mégalith il y avait un rectangle de pierre et donc de même qu'on ne rentre pas forcément n'importe comment dans une forêt et bien on ne s'approche pas en tout cas de ces de ces mégalith de n'importe quelle manière parce que justement ils sont vivants donc je m'étais approchée du géant j'avais posé la question si je parce que c'est tellement énorme c'est ce mégalith est énorme j'avais posé la question mentalement en m'étant centré dans le coeur j'avais posé la question de savoir si je pouvais m'approcher déjà ne serait ce que m'approcher de lui et ensuite quand j'étais tout prêt j'ai demandé la question de savoir si je pouvais poser ma main en fait j'ai posé mes deux mains sur sa surface et c'est d'une puissance pour ceux qui sont réceptifs c'est d'une puissance très très étonnante au delà de ce qu'on pourrait penser en fait et puis donc à côté à quelques dizaines de mètres il y avait donc ce cercle ce pas ce cercle ce rectangle de pierre levée et là j'ai posé la question est-ce que je peux m'approcher j'ai pu m'approcher à une certaine distance j'ai demandé si je pouvais me mettre à l'intérieur et là ça m'a dit non ça m'a dit clairement non donc en fait dans la nature on n'approche pas les pierres de n'importe quelle manière de même qu'on n'entre pas comme je disais précédemment dans une forêt de n'importe quelle manière il y a des gardiens autour qui peuvent se sentir ou ne pas se sentir mais la moindre des choses quand on va dans une forêt c'est de demander si on peut rentrer si on nous donne la permission de rentrer après si on a la permission de rentrer moi ce que je fais très régulièrement c'est que je remercie les arbres pour leur présence je remercie je les remercie pour de vrai d'être là d'accompagner et et puis après bon bah il y en a certains avec qui je fais des des câlins parfois je les touche pas je reste juste dans l'énergie mais il y a vraiment des échanges qui se passent et donc pour en venir à l'objet de cette vidéo euh donc je fais cette publication sur ma page lt dans avec les mots sur les gemmes et puis euh avant de faire cette publication quelques jours avant j'avais euh j'aime beaucoup la boutique etsy.com donc c'est des artisans du monde entier et euh j'avais acheté des des gemmes donc des cristaux euh parce que ce jour là je je m'attendais pas forcément à acheter des des cristaux mais ce jour là je cherchais un calendrier de l'Avent parce que je me dis on s'approche doucement du mois de décembre et je cherchais un calendrier de l'Avent je cherchais un calendrier de l'Avent qui soit pas forcément comestible euh parce que si je devais mettre une gemme sous la dent je pense que je me refais un dentier je vous fais rire bon pardon je vais cesser de faire le clown c'est peut-être ce que vous aimez en regardant ces vidéos que je fasse le clown et euh et donc euh je cherchais je je fêtais les les différents les différentes pages sur Etsy et puis euh il y avait rien qui me plaisait et puis d'un seul coup mais il n'y a pas de hasard n'est-ce pas ? je me retrouve sur la page d'une d'une personne qui est artisan à Nancy dans la région de Nancy et euh et euh et euh qui proposait un calendrier de l'Avent en cristaux donc avec des gemmes et là je me suis dit ping ! tiens c'est très intéressant en fait cette personne elle elle vend les 24 pierres du calendrier de l'Avent elle 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 insère aussi les petites les petites cartes avec le nom de la pierre et euh les comment dire les principales caractéristiques de la pierre et euh et donc à vous euh de réaliser ensuite votre propre calendrier de l'Avent avec ces pierres donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait vous verrez pas les pierres parce que donc du coup euh maintenant je les ai emballées euh individuellement euh mais euh je vous mettrai en photo euh de cette vidéo euh euh la photo de quelques-unes des pierres que j'ai acheté donc euh ensuite c'est beaucoup de récup hein euh ce que j'ai fait euh euh donc ensuite je les ai mises dans une jolie boîte aux couleurs de Noël vert doré voilà vous voyez ce que vous voyez là c'est j'ai allumé une bougie donc c'est euh la lumière de la bougie qui se reflète dans le doré de la boîte donc euh je veux pas faire de pub parce que la boîte en fait je l'ai récupéré euh 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 c'est une boîte de de macarons figurez-vous d'un grand pâtissier euh parisien pâtissier chocolatier chocolatier parisien et donc j'avais gardé la la boîte parce que je la trouvais tellement pardon tellement jolie que euh j'avais gardé cette boîte et bah vous voyez elle va me servir euh c'est au mois de décembre alors je vous montre comment j'ai euh empaqueté voilà alors voilà les euh les pierres elles sont dans ces petits paquets c'est du papier cadeau de récup je crois que j'en ai un quatrième oui voilà c'est ça c'est vivant hein ça saute ça saute des masses c'est très vivant là vous voyez les pierres sont vivantes donc voilà j'ai j'ai quatre euh quatre différentes euh euh couleurs de euh de papier cadeau et donc je j'ai mis mes pierres dans cette boîte je vais vous montrer ça un peu mieux voilà j'ai mis ces pierres dans cette boîte et au départ je m'étais dit euh euh je vais mettre des chiffres dorés sur les paquets euh euh de 1 jusqu'à 24 et puis en fait euh euh je me suis je me suis dit que non finalement je me suis dit que non finalement que j'allais euh chaque jour choisir une de ces pierres celle qui m'appellerait celle qui viendrait à moi et que ce serait euh euh la pierre qui m'accompagnerait cette journée là donc voilà mon calendrier de l'Avent que je ne commencerai bien évidemment qu'à à ouvrir qu'à partir du 1er décembre donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre nous avons encore quelques jours devant nous et si vous voulez euh 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 ouais je vous en parlerai je vous en parlerai peut-être voilà donc euh bah écoutez cette vidéo c'est aussi euh c'est aussi une invitation à à à créer à à faire ce que vous aimez à faire ce qui vous plaît euh moi ça fait un petit moment que les les cristaux m'appellent donc euh bah voilà début début novembre j'ai j'ai acheté ces 24 euh euh cristaux euh pour euh comment dirais-je euh euh pour me réaliser ce calendrier de l'Avent et en même temps ça a fait travailler non seulement ma créativité mais en plus mon enfant intérieur parce que j'étais euh j'étais vraiment comme une enfant euh euh je m'amusais beaucoup à à réaliser ceci donc voilà et puis euh euh alors il y a plein plein de pierres hein il y a des pierres avec lesquelles je suis familière euh la citrine l'améthyste euh euh le cristal de roche euh des choses comme ça mais il y en a d'autres qui me sont euh euh non familières on va dire euh je vais pas dire qu'elles me sont inconnues euh euh parce que euh bon quand on s'intéresse aux cristaux on voit un certain nombre de choses on entend parler d'un certain nombre de pierres euh 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 et puis là non seulement je mets un nom sur la pierre mais sur sa couleur sur sa matière etc et euh euh et donc euh euh la personne euh chez qui j'ai commandé ces pierres euh 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 m'a joint un petit euh 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 bâtonnet d'encens pour euh 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 pour euh euh pour purifier euh euh les pierres euh parce qu'effectivement euh 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 lorsqu'on va se euh 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 c'est que je peux servir d'une pierre avant de s'en servir parce qu'on ne sait pas de quelles énergies de quelles énergies oui de quelles énergies pardon euh elle est elle 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 est chargée donc il faut la purifier alors certaines se purifient à l'eau certaines se purifient à l'eau avec du sel certaines ne se purifient ni à l'eau ni au sel moi dans ces cas là ce que je fais euh euh c'est que je je prends euh ma sauge et que je les passe à la sauge alors après certaines se rechargent euh euh à la lune ou d'autres au soleil d'autres ne supportent pas le soleil d'autres euh euh comment dire d'autres je vais les recharger aussi sur un un cube de métatron euh 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 il y a euh euh différentes manières de procéder euh voilà c'est mais euh si on a euh si on craint que l'eau puisse détériorer la l'intégrité de la pierre à ce moment là le plus enfin le plus facile ce que je trouve le mieux et dans mon expérience à moi c'est de les purifier à la sauge voilà à la sauge blanche donc voilà et donc que ben je confirme que les cristaux sont vivants et euh comme je le disais tout à l'heure si vous êtes un peu réceptif prenez les en main prenez les en main et écoutez vous allez voir que ça pulse et c'est vivant c'est euh parce qu'on voit cette masse alors il y a des cristaux bien évidemment plus petits mais en général les pierres sont des masses importantes on a l'impression que c'est pas vivant comme je le disais tout à l'heure c'est là qu'on se trompe parce que aussi au toucher elles sont froides euh mais euh c'est elles se réchaufferont très très vite elles ne sont pas mortes parce qu'elles sont froides elles sont vraiment vivantes très 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 vivantes voilà donc euh si j'ai euh un conseil à vous donner mais euh comme on dit les conseillers ne sont pas les payeurs donc faites votre propre expérience ce que je vous relate ici c'est le fruit de ma propre expérience à moi euh quand je me rends dans un magasin euh où il y a des pierres donc pour euh de la lithothérapie euh et ça c'est un conseil qui m'avait été donné par quelqu'un par un thérapeute à l'époque euh et que maintenant je le suis régulièrement je prends les pierres en main pour savoir si c'est la pierre qui me convient qui va pouvoir m'aider sur certaines euh certaines choses sur lesquelles je dois oeuvrer et euh la plupart du temps c'est très très euh comment dire très juste voilà c'est très juste euh ouais prenez les c'est le conseil que moi je vous donne et je vous dis et après faites votre propre expérience les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc euh faites votre propre expérience mais moi je les prends en main et effectivement elles pulsent elles pulsent pour certaines elles pulsent pour d'autres ça m'est arrivé de prendre d'autres pierres en main euh et de et de 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 ne rien ressentir même pas le début d'un début de battement de pulsation dans le creux de ma main c'était que très probablement à ce moment là c'était pas c'est là c'était pas pour moi euh en revanche en revanche il y a des pierres avec lesquelles euh mais ne serait-ce qu'une une pierre aussi grosse que ces ces perles là en fait donc ça fait 6 ou 8 millimètres n'en prendre qu'une seule en main et dire là c'est c'est déjà beaucoup et ça c'était c'était lorsque j'avais je voulais me faire faire des ah le nom va m'échapper en tout cas ça s'est produit avec deux pierres la pierre qui s'appelle le sang de dragon et la pierre qui s'appelle obsidienne oeil céleste ouf ah 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 alors ça il était absolument pas question que je porte un objet qui ne soit fait que de ces pierres il fallait que euh je puisse que ces pierres la puissance de ces pierres soit matinée de quelques perles en bois tellement ces pierres sont puissantes donc un seul et même bracelet comme je l'ai fait pour ceux que j'ai autour des poignets qu'avec les pierres en question aussi bien le sang de dragon que l'obsidienne oeil céleste c'était juste pas possible en revanche maintenant que effectivement je peux je les ai fait réaliser de cette manière donc avec des pierres de chacune que ce soit avec des cristaux de chacune soit le oeil céleste ou le saint dragon maintenant c'est tout à fait euh gérable je vais dire parce que vraiment c'était juste pas possible que avec des pierres ces pierres sont tellement d'une vivante et d'une puissance incroyable que c'était trop je sentais je sentais à l'intérieur de moi que c'était trop que je pouvais pas arriver à gérer une pierre qui soit faite que enfin un objet un bracelet là c'est pas un mala c'est le nom ne me revient pas et plus je vais chercher et moins je trouverai et donc c'était vraiment trop je pouvais pas les tenir en main j'avais besoin de lâcher à un moment tellement c'était puissant euh donc voilà c'était mon expérience avec les pierres les cristaux alors ce que je voulais rajouter aussi c'est pas parce qu'un cristaux vous plaît que pour autant de par sa couleur de par sa forme que pour autant c'est celui qui est euh juste pour vous au moment où vous allez euh où cette pierre va vous plaire vraiment écoutez-vous dans ces cas-là écoutez ce qui se passe en vous est-ce que vous êtes attiré au-delà de la couleur par exemple mon bracelet couleur de bleu magnifique alors ça c'est pas c'est pas une vraie pierre c'est une c'est une perle mais c'est pas une vraie pierre mais les couleurs de bleu sont absolument magnifiques mais en fait il faut pas s'en tenir qu'à la beauté des nuances du bleu qu'il y a autour alors le bleu en général c'est la couleur du chakra de la gorge donc ça fait euh ça agit sur le chakra de la gorge mais pas que mais pas que euh je vous dirai plus le nom parce que j'ai un mal fou à retenir le nom de cette pierre je vous le mettrai en bas dans la description de de la comment dire de la vidéo voilà mais c'est un nom composé et je n'arrive pas à le euh voilà vous voyez par exemple ça ça pourrait ressembler à de l'oeil de tigre mais ça n'en est pas en fait c'est de l'oeil aussi mais de faucon euh pour ses propriétés euh notamment sur la vision pour la protection aussi et euh pour un certain nombre de de comment dirais-je de vertus de ces pierres mais euh ouais c'est pas forcément parce que elles sont belles à l'extérieur en fait qu'elles vont être justes pour vous au moment où vous allez être attiré vers elles faut vraiment être attiré vers elles mais au-delà voire au-delà de l'aspect esthétique de la pierre c'est euh en tout cas c'est le conseil que moi je vous donnerai mais je répète faites votre expérience voilà donc c'était cette vidéo qui fait quand même qui va faire plus de 27 minutes et euh bah pour vous vous inviter peut-être à réaliser votre votre calendrier de l'Avent euh peut-être à à créer à créer des choses euh que ce soit euh peu importe de la peinture de la peinture du dessin de la couture du tricot euh quoi d'autre euh de la chanson de la musique euh peu importe et puis euh et puis au travers de ça donc les j'aime et moi j'entends j'aime et l'invitation à se donner de l'amour à soi d'abord euh bah c'est important de se faire des petits cadeaux aussi c'est important de se faire des petits cadeaux donc voilà les amis euh bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si vous l'aimez ding si euh vous voulez commenter n'hésitez pas à commenter si euh vous euh souhaitez partager parce que vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes n'hésitez pas si vous voulez vous abonner euh je rappelle que c'est gratuit mais ne vous abonnez pas parce que je vous le dis abonnez-vous parce que euh bah parce que vous sentez que ce que je partage sur cette euh sur cette chaîne et dans ces vidéos vous parle et euh et voilà donc moi j'espère que vraiment tout va bien pour vous euh parce que euh je sais pas pour vous mais je trouve que ce mois de novembre est très très les énergies de ce mois de novembre sont très très bousculantes euh challengeantes bon moi j'ai passé deux jours euh deux jours euh euh du souvenir on va dire euh parce que à cette période de l'année j'ai j'ai deux personnes qui me sont très chères qui sont qui sont parties de l'autre côté du voile donc euh voilà c'est un peu euh c'est une période du souvenir effectivement pour moi à cette période de l'année et puis euh indépendamment de ça on a eu des éclipses de lune des éclipses partielles totale des portails énergétiques tac 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 des choses qui invitent des choses qui invitent à travailler euh à travailler à oeuvrer à oeuvrer euh oui parce que travailler apparemment ça vient du latin tripalium et tripalium c'était un instrument de torture donc euh ouais donc voilà et euh donc euh ouais ça invite à oeuvrer euh je trouve que ces énergies de ce mois de novembre elles invitent à oeuvrer en nous à aller chercher vraiment tout ce qui tout ce qui a besoin d'être nettoyé de de laisser remonter peu importe la manière dont ça remonte euh pour être mis en lumière revenir à la surface c'est être mis en lumière et transmuter grâce à cette lumière et puis ce que ça invite aussi c'est à à de l'ancrage sans rigidité ouais j'appellerais ça comme ça de l'ancrage sans rigidité il faut pouvoir avec tout ce vent toute cette pluie euh être bien enraciné au sol comme un arbre mais euh pouvoir balancer et ne pas se laisser emporter euh en fait plus qu'un arbre c'est un roseau en fait parce que le roseau il va faire ça jamais il cassera il s'adaptera au mouvement mais jamais il ne cassera voilà les amis donc euh ben je suis pas euh je suis pas épargnée euh comme chacun d'entre nous chacun et chacune d'entre nous euh à différents degrés à différents niveaux mais en général euh lorsque la vie nous présente une chose à un certain moment c'est parce qu'elle elle sait pertinemment que c'est à ce moment là que nous sommes capables d'y faire face je dis pas pour autant que c'est facile que c'est évident mais si c'est présenté à un moment précis c'est parce que là tu as à oeuvrer sur telle chose ou alors là tu vas oeuvrer effectivement sur cette chose là qui va peut-être être compliqué difficile mais je sais que tu as toutes les ressources en toi pour traverser et marcher ce chemin alors prenez bien soin de vous vraiment pour de vrai et moi comme à mon habitude je vais vous dire que de mon coeur à votre coeur je vous aime à très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir au revoir Sous-titrage FR ?